C'est parti, donc bienvenue pour cette rencontre autour des menuiseries, qui a une visée plus technique et qui se fera ce soir juste en présence d'Olivier, qui travaille chez Twiza et qui fait le lien aussi avec Minko, le fournisseur avec lequel nous on travaille habituellement. Alors, il y a déjà des questions dans le chat, mais est-ce que quelqu'un veut ouvrir le bal et se lancer ? C'est toujours plus compliqué pour la première personne qui parle. Moi, je peux bien. Vous aviez plein de questions au moment de vous inscrire, donc... Ouais. Camille, yes. Moi, je veux bien commencer. Je n'ai pas encore trouvé le bouton pour lever la main, mais du coup, c'est plus simple comme ça. J'avais deux questions. La première, c'était comment se déroule le processus, en fait, pour faire appel à Olivier. En fait, j'ai rencontré Olivier sur Primaver ce week-end. Il m'a parlé un petit peu de ce qu'il faisait, mais concrètement, comment ça se passe ? On prend contact avec lui ? À quel stade du projet ? Donc, j'imagine en phase de conception avant de... Est-ce qu'il faut déjà avoir validé les plans pour commander les menuiseries ? Ou est-ce qu'il y a des menuiseries standards auxquelles il faut essayer de se rapprocher pour concevoir les plans ? Voilà, c'est déjà une première question. OK. Alors, je vais essayer de répondre de manière générale, parce que le but était à la base de parler technique et pas de faire du commerce, autant pour Jean-Louis que pour moi. Ce n'était pas du tout l'objectif du tout de vous vendre de la menuiserie. Mais pour répondre à ta question, au niveau du chiffrage, c'est vrai que comme c'est un budget qui est assez important et qui peut être assez variable, suivant ce qu'on fait, si on passe sur du triple vitrage, si on passe sur de la menuiserie pas chère, haut de gamme, passive, etc., c'est bien de savoir quand même dans quelle fourchette on se situe. Donc, évidemment, en phase d'avant-projet, je commence à faire des chiffrages. Oui, ça permet déjà de savoir un petit peu sur quel pied danser. Attendez, je vais couper ma salouine parce que c'est ça. Et donc, oui, si tu as déjà des plans, des croquis avec des dimensions, je peux déjà te faire des chiffrages, moi, comme n'importe qui, en fait. Mais on peut déjà faire des chiffrages avec une vague idée de la pose qui peut être par défaut une pose en tunnel, par exemple. Dans le cas de nos chantiers, parce qu'on est souvent sur des ossatures bois, que ce soit du bois paille, que ce soit de l'ossature bois, que ce soit toutes sortes de configurations, même de la rénovation de maisons en pierre. On a souvent des feuillures, les encoches qu'on a à l'intérieur. Là, on est aussi dans une pose qui correspond à une pose tunnel. Donc, en fait, des cotes entre murs, hauteur et largeur ne suffisent pour établir déjà un chiffrage. Ça donne déjà un bon dégrossi. Après, pour rentrer en contact avec moi, il y a un formulaire. Je pourrais éventuellement t'envoyer le lien direct, mais il y a un formulaire en ligne où on met nom, prénom, contact, des pièces jointes, parce que c'est bien d'avoir des croquis, des cotes, hauteur-largeur principalement, éventuellement des photos de l'existant quand c'est de la rénovation. Parce que ça me donne déjà une idée de la typologie de construction et de voir un petit peu le rendu nécessaire au niveau des coloris, au niveau de pas mal de choses. Et avec ça, déjà, je peux te faire un chiffrage. Donc, ça permet déjà d'avoir une base pour commencer ton projet. J'ai partagé le lien dans la foulée, Olivier, pour celles et ceux qui veulent voir un petit peu ce que nous, on propose au niveau des menuiseries et si vous voulez prendre contact par la suite, parce qu'on sait que dans ces régions, il y a aussi des gens qui sont en phase projet. Et Camille, tu avais une deuxième question, je crois. Une deuxième question, en fait. Est-ce que ton travail, ce que Tuisa propose, c'est réservé aux adhérents Tuisa, organisateurs de chantier ou n'importe qui qui veut construire peut passer par ce service ? Je demande ça dans le cadre professionnel parce que je suis architecte d'intérieur et j'ai des clients qui ont forcément les mêmes valeurs un peu que moi, mais qui ne sont pas du tout auto-constructeurs, qui font appel à des artistes en lambda, on va dire. Donc, est-ce que ce service, je peux les diriger vers ce service ou est-ce que c'est réservé ? Non, ce n'est pas réservé du tout. Donc, en fait, on traite toutes les demandes. Naturellement, elles arrivent soit par un biais, soit par un autre, c'est-à-dire soit par notre site parce qu'ils sont plus ou moins adhérents ou pas, mais ils sont quand même sensibilisés par le site Tuisa puisqu'ils sont… On est venu fouiller dans le site, typiquement comme toi, qui va envoyer la demande. Donc, au final, dans tous les cas, on répond à la demande. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec des architectes aussi. Donc, il y a beaucoup d'architectes qui m'ont directement les plans, les coordonnées du client et après, je m'occupe directement avec le client. Éventuellement, si tu ne veux pas trop t'embarrasser de ça, je peux traiter plus en direct avec lui sur des choix, des fois très spécifiques qui le concernent lui et qui n'ont pas réellement d'enjeu sur la construction en fait et sur les aspects esthétiques notamment, par exemple. Et donc, voilà, je suis le dossier jusqu'au bout en parallèle avec l'architecte que je m'occupe en général. Ok. Non, mais voilà, c'était sans mon intermédiaire. Est-ce que je pouvais mettre en contact et parler de ce service ? Tu peux. Sans problème. Merci beaucoup. Et je rajouterais même, on travaille avec un certain nombre de professionnels. On a 200 qui sont référencés sur notre carte des pros, qui sont alignés avec, du coup, nos charts. Et donc, ils partagent nos valeurs. Et en fait, ces gens-là, tous ces professionnels qui sont autant des gens de la conception, de la construction, il y a des formateurs, il y a des fournisseurs, ils ne sont vraiment pas du tout… Enfin, c'est vraiment pour tout le monde. En fait, c'est pour toutes les personnes qui ont des projets de construction ou de rénovation écologique. Il ne faut vraiment pas être adhérentes ou isables pour les contacter. Il ne faut pas hésiter à aller parcourir cette carte et à découvrir ce qu'ils font un peu partout en France. Donc, ce n'est vraiment pas du tout réservé aux gens qui sont en chantier participatif. Et c'est vrai que c'est un peu une idée aussi. S'il y a des pros qui sont là ce soir, dans pas très longtemps, on propose d'ouvrir nos portes pour devenir professionnels de Tisa. Ça sera courant mars-avril. Donc, voilà, je vais juste rajouter ce petit élément parce que des fois, ce n'est pas forcément clair. Il y a pas mal de questions dans le chat, mais je privilégierais plutôt l'oral. Après, on pourra aller voir vos questions si vraiment vous êtes trop timides, mais vas-y, Philippe. Peut-être que je baisse le micro. Vous m'entendrez mieux comme ça. Bonjour tout le monde. En fait, je voulais juste bien comprendre, je reviens sur l'origine de la réunion. Jean-Louis, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il aurait apporté de plus ou de différent par rapport à Olivier ? Juste pour situer un peu, et puis voir après si c'est utile de le contacter en fonction des besoins. Voilà, mieux comprendre ce qu'il aurait apporté. Je pense que ce qu'il aurait incontestablement apporté, c'est qu'il a pris connaissance des questions bien avant et qu'il a préparé ce webinaire depuis plusieurs mois normalement. Et moi, j'en ai pris connaissance il y a cinq minutes. Donc, c'est là la grande différence. Donc, ça va être plus du live. D'accord. Mais sinon, il a un rôle similaire à toi, Olivier ? Dans le sens où lui, il est menuisier depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, il connaît bien le domaine, il connaît le terrain, il connaît la fabrication. Et moi, j'ai été commercial, donc j'ai fait un petit peu un job un peu similaire. Je n'étais pas dans la fabrication, mais disons que dans la réalisation, les réunions de chantier et mise en œuvre, je connais quand même ce domaine-là aussi. Après, l'idée de cette rencontre, c'était qu'ils ont un engagement fort aussi sur des menuiseries écologiques, des menuiseries françaises, une ancienneté. C'est aussi intéressant de faire, dans une démarche, plus de construction que de concurrence, faire aussi un peu dialoguer les différentes expertises pour vraiment se focaliser sur l'aspect technique. Donc, c'était ça qui était un peu plus intéressant. Mais bon, de fait, ça ne sera pas ce soir. Ok, merci. Utilisateur de Zoom. Il n'a pas de prénom. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut prendre la parole déjà ? Tu l'as prise. Je pense que c'est Chris qui parle. Oui, c'est Chris. D'accord. Du coup, j'avais donné la parole à l'utilisateur de Zoom. On voit juste ta photo. Tu as levé la main. Tu parles à Chris, ça, moi ? Non. Du coup, oui, je vais donner la parole à Chris. Ce serait aussi simple. Oui, je pense que ça doit être moi. Je suis en voiture et je ne vois pas qu'il y a marqué utilisateur de Zoom. Je pensais qu'il y aurait mon nom. C'est Valérie. Valérie d'abord. Ensuite, c'est Manu. Voilà, on va faire comme ça. Moi, j'avais posé une question préalable, mais du coup, je la pose de vive voix. J'ai une maison des années 80. Donc, elle n'est ni en pierre, ni en bois. C'est des agglos. Toutes les menuiseries sont… Enfin, les huisseries sont en bois. Il y a du double vitrage, mais c'est du vieux double vitrage avec le joint qui coule. Là, comme on faisait bien dans les années 80, il y a eu un problème à un moment donné. Donc, je voulais savoir si les menuiseries écologiques, ça se posait aussi dans le cadre d'une rénovation, mais d'une maison néo-provençale, en fait. Bien sûr. D'accord. Super, si c'est en live. Si vous êtes partout en France ou parce que là, moi, je suis dans le Var, la maison est à Saint-Darie. Comment vous vous déplacez ? On envoie des photos pour chiffrer, en fait, pour voir. Parce que j'ai entendu en préambule que vous aviez des menuiseries bas de gamme et de menuiseries haut de gamme. Donc, est-ce que les bas de gamme sont écologiques aussi ? Alors, je n'ai jamais parlé de bas de gamme ou alors tu as pris la discussion en cours. Oui, j'ai pris la discussion en cours. Oui, oui, j'ai pris la discussion en cours. Je dis, suivant le projet, quand on est en avant-projet, des fois, le budget permet d'avoir tout de suite un budget sur le lot menuiseries bien construit en avant-projet. L'intérêt, c'est de savoir si on va cibler du bas de gamme, du haut de gamme ou suivant ce qu'on a besoin en performance et ce qu'on a en budget. Parce qu'en général, le bas de gamme, on ne le choisit pas par amour. Donc, c'est plus soit parce qu'on n'a pas besoin de plus, soit parce qu'on n'a pas le budget, soit parce qu'en termes de performance, il y a des endroits, il n'y a pas besoin d'isoler énormément et on n'est pas besoin de mettre de la très haute qualité. C'était plutôt ça le discours. Après, dans ce qui nous concerne, nous, entre ce qui est standard et ce qui est plus qualitatif en termes de performance, dans tous les cas, c'est de la qualité et c'est toujours la même fabrication. Donc, il n'y a pas de notion de qualité entre le premier et dernier prix. C'est plus la performance, la recherche de performance. Après, en ce qui concerne ton projet, dans le Var, on en a fait. Donc, ce n'est pas un souci. Oui, pour traiter les demandes, je traite comme je disais tout à l'heure, mais tu as dû rater aussi le tout début. Théo a mis le lien dans le chat, mais sur le forum Twisa, tu pourras trouver qu'on a un formulaire à remplir. Tu mets ton nom, etc. Et quelques documents, c'est-à-dire des cotes hauteur et largeur entre murs de chaque menuiserie. Tu prends la cote entre murs à l'extérieur, de mur à mur et de mur à mur en haut. Et quelques photos de la maison parce que ça m'aide vraiment pour comprendre la typologie de pose et puis un petit peu le contexte. Et avec ça, déjà, je peux te faire un chiffrage. Et après, de toute façon, quand le chiffrage te convient, quand on a retravaillé certains détails, on envoie une entreprise qui viendra prendre les cotes. Oui, une entreprise locale qui est dans le giron du monde, soit de Twisa, soit de Minko. C'est une entreprise qu'on connaît qui viendra réaliser le chantier. Donc, ils viendront prendre les cotes pour affiner un petit peu au niveau des dimensions. D'accord. Sachant qu'il n'y a pas de... Comme ça, je réponds à une des questions qu'il y avait. Il n'y a pas de cotes standards. Car aujourd'hui, les cotes standards, c'est rarissime. C'est des smir-morks de menuiseries qui viennent de Pays de l'Est et puis c'est tout fait en 2,15 par 140. Ça arrive à Leroy-Merlin et c'est mis en rayon. Là, c'est ce qu'on appelait du standard à une époque. Mais aujourd'hui, chez les fabricants, en tout cas, tout ce qui est fabrication française, c'est tout fabriqué à la demande. Et comme tous les profils de menuiseries sont découpés en commandes numériques, ils passent des barres, ils coupent, ils s'assemblent. Et puis, en fait, qu'il y ait 212, 213 et 214 sur trois menuiseries différentes, ça ne change pas en termes de coût fabrication. Donc, à quelques centimètres, ça change en rayon. Si on a à faire les menuiseries plus l'isolation de la toiture, enfin, tout ce genre de choses, pour avoir des aides, si c'est une maison qu'on veut mettre en location, par exemple, il faut passer par mon accompagnateur Rénov' ou par France Rénov' ou c'est pas la peine, c'est une usine à gaz et je pense qu'on n'aura pas forcément ni de conseils, ni d'accompagnement particulier. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce dispositif ? On sort un peu du cadre, mais au final, quand on fait des travaux, souvent, on fait plusieurs choses en même temps pour faire que la maison soit plus performante d'un point de vue énergétique. Alors, je veux bien, vu qu'elle a dit vous, je veux bien que tout le monde puisse répondre, si elle a une réponse plus précise parce qu'en fait, moi, je suis dans l'étude et dans le chiffrage et je ne suis pas à votre place pour ceux qui sont déjà dans la réalisation et en fait, depuis 15 ans, je ne fais que constater que de toute façon, quand on finit par bien comprendre les règles de ma prime Rénov', hop, ça change et ça devient autre chose et donc en fait, si vous avez des infos plus d'actualité, je vous laisse la liberté de répondre et de prendre la parole si quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet. On a un retour d'expérience. Nous, on travaille de pair avec France Rénov' depuis un moment, alors on n'a pas de contrat ou quoi, mais c'est vrai qu'on s'intéresse à ce qu'ils font et il y a plusieurs conseillers de France Rénov' qui sont dans le périmètre de Twisa et qui tentent des rapprochements. Aujourd'hui, ça n'a pas encore une autre chose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Si je peux tenter d'apporter une réponse, c'est Christian. Oui. Je peux tenter d'apporter une réponse. J'ai eu l'occasion d'accompagner un projet de rénovation donc un pavillon de 1972 de 120 mètres carrés avec un sous-sol de 120 mètres carrés et une charpente traditionnelle de la même surface. Donc, voilà. Si vous voulez... Alors déjà, il faut savoir de quel montant de prime vous allez pouvoir bénéficier. Donc, ça, c'est votre statut fiscal qui va répondre. Ça, c'est la première démarche et quel type. Vous allez avoir une étude. Vous pouvez bénéficier d'une étude et d'un accompagnement dans un deuxième temps et l'étude va définir trois options de rénovation et donc option 1, 2, 3 de la plus importante à la moins importante. Et donc, vous allez choisir par rapport à votre budget aussi et dans un deuxième temps, un accompagnateur peut être, comment dire, missionné pour votre projet. Vous pouvez bénéficier d'une aide aussi suivant les départements pour prendre en charge partiellement le coût de cet accompagnateur. mais c'est une turbine à gaz. Vous mettez le doigt dans une complexité administrative et ça veut dire qu'avant de commencer la rénovation, vous devez rassembler tous les devis, avoir une validation de chacun des devis par l'association locale ou départementale qui va vous accompagner, etc. Donc, ça prend beaucoup plus de temps en termes de planning et donc, voilà, si vous êtes pressé, c'est même pas la peine d'y penser. Si vous avez du temps à consacrer à la rénovation, en tout cas, à toute cette approche administrative, allez-y. Si vous pouvez récupérer 20 000, 30 000 ou 40 000 euros suivant le bouquet de rénovation dans lequel vous allez vous engager, n'hésitez pas. ça va dépendre de votre statut fiscal encore une fois. Voilà. Ok, merci. Merci pour la réponse précise, Christian. Tu as pas mal répondu déjà dans le chat, Genevoire. Du coup, limite, vu que tu as la parole, je ne vous oublie pas les autres. Après, il y a des mains qui se sont levées, je ne sais pas si c'est pour des interventions, retours d'expérience ou si c'est pour des questions. J'ai essayé de répondre à 2-3 questions de gens qui en posaient. Je suis moi-même un professionnel et je me suis permis d'intervenir pour certaines questions. Tu as bien fait. C'est bien fait. Oui, dans les aides, il y a pas mal de choses comme Solia, il y a Lana aussi. Bien sûr. Pour l'amélioration de l'habitat. Je vois passer pas mal de choses. Après, je sais qu'il y a des éco-PTZ aussi, des préatose zéro. Donc, il faut regarder un peu tout ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et comme c'est Christian, ami Chris. Oui, Christian. OK. Comme l'a dit Christian, j'ai eu le cas il y a quelques jours dans un cas concret complètement insensé et on se rend compte que l'administration elle est toujours aussi d'aplomb dans notre pays. C'est qu'en fait, pour une demande d'éco-PTZ, donc un dossier qu'on est en train de réaliser, on a fait passer l'entreprise qui a fait son devis, tout ça. Et en fait, le devis est valable un mois parce que les tarifs fluctuent quand même régulièrement, donc on est obligé de borner au niveau des tarifs parce qu'il suffit qu'il y ait des hausses. La gare en Ukraine, on n'aurait pas cru, mais en fait, il y a eu une hausse de plus de 12 ou 15% sur l'approvisionnement en aluminium, sur différents matériaux, par exemple, parce que tout simplement parce que ça a créé une espèce d'offre et de demande et donc ça s'est ressenti sur les volets roulants en aluminium, par exemple. Donc, ça fait qu'on ne peut pas laisser des prix valables pendant un an. Donc, on borne sur un mois, sur un devis en général et l'organisme, en l'occurrence, disait, on vous répond sous deux mois, pas bien moins. Donc, en fait, on remet un devis, deux mois après, ils répondent en disant, c'est bon, allez-y pour 20 000 euros, sauf que deux mois après, peut-être que le devis, il en fait 21 000 ou 20 500. Donc, du coup, il ne correspond plus et comme ils ont besoin d'un devis et d'une facture exactement au montant qui a été validé, on se retrouve dans une espèce de serpent qui se mord la queue parce qu'il faut renvoyer un devis actualisé, revalider deux mois plus tard, re plus valable. Donc, déjà là, il y a des incohérences, en fait. Heureusement, les tarifs ne bougent pas réellement. Dans la réalité, ils ne bougent pas tous les mois. Mais bon, ça pourrait. Ça pourrait. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très, très long en termes de temps. Moi, je vois que des gens qui font des demandes, mettent des mois et des mois, voire peut-être une année avant d'arriver à aboutir à quelque chose. Juste un dernier point, si je peux me permettre. Vas-y. On touche nos primes après la rénovation. Et ça veut dire qu'il faut avancer le montant des primes en amont pendant la rénovation. Donc, c'est un piège, ça aussi. Donc, il faut avoir la trésorerie pour. Si tu peux me permettre. Clément, je suis dans le 44 et je travaille chez Cité Métri. Donc, on est accompagnateur rénov' même titre que celui-là. Je ne veux pas juste faire rapide, mais globalement, pour les aides, en fait, il y a deux dispositifs. Il y a les dispositifs de rénovation globale. Donc là, c'est si on fait vraiment un bouquet de travaux importants et on est obligé d'être accompagné par un accompagnateur rénov'. Ça, il y a des prestations qui sont sur certaines communautés de communes, alors que sur d'autres, effectivement, il faut passer un contrat directement avec un opérateur. Effectivement, ça peut prendre un peu de temps, notamment en ce début d'année parce qu'il y a beaucoup de demandes. Après, effectivement, sur la durée de validité des devis, etc., on n'a pas la main et effectivement, la subvention est attribuée sur des montants de devis. Et après, effectivement, si c'est revu à la hausse, effectivement, la subvention ne sera pas à l'échelle du devis exact. Mais ça n'empêche pas le dossier. Et sinon, effectivement, si vous voulez passer par ma prime rénov', avant, ça marchait sur un poste unique, donc par exemple que des menuiseries. Alors qu'actuellement, il faut obligatoirement changer son mode de chauffage pour utiliser ma prime rénov' classique. Donc, il faut au moins changer son mode de chauffage vers du décarboné, donc pack ou bois. et ensuite, changer ses menuiseries. Et là, ça peut être fil en charge. Voilà. D'accord. Merci pour le complément. Merci, Clément. Merci, Christian. Du coup, n'hésitez pas, s'il y a plusieurs pros parmi nous ce soir, peut-être intervenir, ça peut soulager aussi Olivier sur certains points. C'est une bonne tournure que prend cette rencontre. Manu, tu avais une question ? Oui, bonsoir à tous. Du coup, je reviens un peu sur les menuiseries, on s'est un peu regardé du sujet inégal, c'est pas très grave, mais du coup, je reviens sur les menuiseries. Ma question, c'était par rapport aux versions bois et versions bois alu, même si j'ai déjà un peu des idées, mais quels sont les avantages, inconvénients, raisons de choisir une version alu ou de version que bois ? La version, je ne veux pas défendre l'un ou l'autre, je vais essayer d'être juste factuel. La menuiserie bois, globalement, la menuiserie bois, l'avantage, c'est que le bois est intrinsèquement isolant. Le matériau lui-même, il est isolant par rapport à du PVC ou de l'aluminium. L'isolation, c'est tout simplement des cavités alvéolaires. Donc la menuiserie bois, en elle-même, elle est isolante. Au passage, quand on met de la menuiserie en pain ou en chêne, le pain ayant une densité à peu près à 350 kg le mètre cube et le chêne plutôt dans les 800-850 kg le mètre cube, le chêne est mécaniquement plus robuste sur des grandes baies vitrées, par exemple. Par contre, thermiquement, il est sensiblement moins bon parce qu'il renferme un petit peu moins d'air dans le bois. Donc la partie bois, elle est performante, elle est intéressante pour cette raison-là. après, le problème que je vois dans le bois, alors moi, je suis en plus dans un cas un petit peu hostile pour la menuiserie parce que je suis dans les Alpes, donc j'ai fait beaucoup de chantiers à 2000 mètres dans le massif du Vercors, etc. Donc il y a des endroits où il fait très froid et très chaud en été, certes, mais très froid en hiver et des moins 24 quand il y a eu des grands coups de froid il y a une dizaine d'années, donc voilà, avec du vent en plus, donc c'est parfait. Donc il faut des menuiseries qui tiennent le coup en termes de déformation au vent, des menuiseries qui tiennent le coup au froid et au gel. Donc la contrainte du bois qu'on voyait là-haut et justement là-haut on mettait énormément de bois alu, c'est que le bois, il faut le lasurer de toute façon, enfin lasurer, c'est un ancien terme, mais bon, il faut le traiter soit avec de la lasure sikène, soit avec des produits plus écologiques comme Blanchon, voilà. Il y a des fabricants qui font des produits un petit peu plus sains quand même, mais dans tous les cas il faut le faire toutes les quelques années et force est de constater c'est qu'au bout d'un certain temps on ne le fait plus et les menuiseries elles finissent par complètement sécher, s'effriter ou s'abîmer clairement et ça c'est un peu la contrainte du bois et après le fait de moins les traiter ou de pas suffisamment les traiter fait qu'il y a un effet c'est pas ce qu'on appelle un effet bilame sur de la menuiserie bois l'effet bilame on l'appellera plus sur de l'aluminium par exemple c'est quand vous avez un écart de température entre une face et une autre face et que du coup il y a une déformation et quand il fait 20 degrés à l'intérieur et moins 12 dehors le delta de 32 degrés fait qu'à l'intérieur le bois il va avoir tendance à se rétracter et sécher et à l'extérieur il va tendance peut-être à se dilater et à s'imprégner d'humidité donc en fait il va forcément se cintrer parce que c'est en fait à un moment c'est un phénomène physique donc le bois extérieur par rapport au bois intérieur va avoir ce problème là et c'est ce qui fait que la menuiserie bois dans les cas un petit peu extrêmes comme chez nous en tout cas il se déforme et puis il laisse passer l'air etc et le bois alu il est là pour répondre à ce problème là c'est un peu comme si c'était une option une option sur la menuiserie bois en fait c'est que toute la partie extérieure est recapotée en aluminium donc autant le dormant que les ouvrants donc à l'extérieur il n'y a plus que de l'aluminium tout est jointé toute l'étanchéité à l'air est faite avec des joints et l'aluminium est décalé du bois par un système d'entretoises ça c'est pareil c'est générique tous les fabricants de bois alu c'est comme ça l'alu est désolidarisé du bois par un système d'entretoises qui laisse quelques millimètres de jour entre l'alu et le bois qui permet justement l'effet bilame là pour le coup parce que l'alu ne va vraiment pas avoir la même dilatation que le bois et donc pour pas que l'alu s'étire et le bois se contracte ou l'inverse et que la menuiserie se déforme l'alu est dissocié du bois sur ces plots et puis l'autre phénomène c'est que si l'alu touchait le bois quand l'alu est à moins 10 degrés il y aurait un phénomène de parois froides sur l'aluminium qui fait qu'il y aurait plus ou moins de la condensation derrière et puis de l'humidité de la moisissure qui viendrait apparaître entre l'alu et le bois donc là il y a ce décalage entre les deux pour éviter ce problème là donc le bois alu est intéressant pour ne pas avoir à traiter ces menuiseries comme ça on n'y pense plus il y a juste à les nettoyer au chiffon et en termes de tenue dans le temps parce qu'elles se déforment beaucoup moins que la plupart des autres matériaux et puis pour l'esthétique parce qu'en fait on a de la menuiserie qui est tout de suite teintée à un coloris il n'y a pas besoin de repeindre derrière et puis les rendus sont beaucoup plus disons plus contemporains plus rendus et plus et un complément de question du coup si on fait le choix de faire du bois alu sur les versants exposés au soleil et du bois seul sur les autres versants est-ce que c'est pertinent ou est-ce que ça n'a pas spécialement d'intérêt je pense simple je ne te prends pas la tête ah non je ne sais pas je ne sais pas je disais dans un projet que ce soit une rénovation ou une construction il faut penser simple il ne faut pas se prendre la tête avec avec certaines menuiseries certaines qualités de finition de menuiseries sur une façade et pas sur une autre façade etc c'est ça c'est quand on a des finances sans limite mais c'est quand même un impact non un projet bien pensé est là aussi pour faire des économies voilà moi je le vois au quotidien sur tous nos projets je le vois au quotidien et on arrive à faire des économies assez importantes sur ces talons techniques parce qu'on réfléchit en phase de conception avant donc ce n'est pas après au pied du mur qu'on se dit tiens j'aurais dû faire comme ça non alors pour moi la menuiserie c'est incontournable il faut y mettre de la qualité d'une part vous la voyez tous les jours mais elle est exposée à l'extérieur avec contre toutes les intempéries que ce soit en façade océanique que ce soit en montagne que ce soit la campagne avec les vents etc donc voilà pour moi la menuiserie il ne faut pas minimiser la qualité voilà après de ce que je comprends ce n'est pas bois alu qui est égal qualité et bois qui n'est pas égal qualité donc le critère pour moi il n'est pas là on pourrait bien avoir des menuiseries de qualité qui sont tout bois tu vas économiser combien tu vas économiser allez sur 20 000 balles tu vas économiser 1000 balles et encore je ne sais même non c'est un peu plus sur les devis c'est vrai que panacher les menuiseries c'est à dire faire différentes choses différents fabricants par exemple et différents profils il y a uniquement l'enjeu budget qui rentre en compte parce que sinon le choix n'est pas très pertinent sur pas mal de points notamment sur les profils c'est à dire que sur la menuiserie bois alu le fait d'être sur une partie aluminium fait que tes profils sont quand même plutôt réduits sur la menuiserie bois si tu regardes bien ce qu'on appelle les masses centrales c'est à dire sur une fenêtre de venteau quand tu fermes tes deux venteaux tu as deux profils qui viennent l'un contre l'autre avec une poignée et ça ça s'appelle la masse centrale parce que ça c'est un des nerfs de la guerre de la menuiserie tous les fabricants veulent avoir la masse centrale la plus fine possible parce que c'est du clair vitrage c'est plus joli quand il n'y en a pas enfin le moins possible et donc sur la menuiserie bois de toute façon c'est deux profils les bois assez conséquents et souvent c'est un petit peu plus large ça se retrouve ça se voit assez souvent après tu as des profils qui ont plutôt tendance à être plus traditionnels même s'il y a quand même des fabricants qui font de la menuiserie plutôt carré si besoin enfin plus moderne mais tu vas avoir des profils qui vont forcément être différents de toute façon le rendu extérieur alu et le rendu extérieur bois tu n'auras pas du tout les mêmes profils non plus donc c'est toutes des choses qui vont rentrer sur le côté un peu patchwork de la maison et les poignées ne vont pas être les mêmes les axes de poignées ne vont pas forcément être les mêmes donc si tu veux les poignées de l'un pour mettre sur l'autre des fois ça ne passe pas parce que tu vas pas le même entre axe ou la même taille de carré c'est tous des détails qui font que soit tu as des poignées différentes dans différentes pièces soit tu as de la chance de trouver des poignées qui vont pour les deux mais c'est vrai que ça rajoute beaucoup de complexité pour rendre les choses simples dans un sens mais techniquement je reviens sur l'origine de ma question techniquement est-ce qu'il y a plus de vieillissement côté sud que côté nord techniquement le bois à partir du moment où il donne vers l'extérieur et c'est le cas de la menuiserie il subit et je dirais même qu'au côté nord il n'y a même pas de soleil donc il prend encore plus d'humidité et de froid donc c'est même c'est justement pas l'endroit le plus judicieux pour te donner un exemple dans des cas pas du tout extrêmes en termes de température il arrive très régulièrement qu'on mette du triple vitrage uniquement sur la façade nord parce que c'est la façade qui n'est pas du tout au soleil donc les apports solaires on s'en fiche parce que le triple vitrage va réduire les apports solaires mais du coup c'est l'endroit où on veut surtout isoler avec un UW très bon parce que c'est le but et puis en plus il y a du froid il y a du givre chez moi en ce moment il a neigé hier enfin plutôt en montagne mais il est tombé un petit peu vaguement en quelques millimètres et en fait le côté nord c'est l'endroit où il reste de la neige et le sud non donc les menuiseries qui sont au nord elles sont beaucoup plus assujetties au froid et au gel donc sur du bois typiquement si tu as de l'humidité et du gel c'est pas super bon Si je peux intervenir et si vous pouvez donner votre avis Olivier et Christian sur des projets pour faire baisser le coût s'il y a vraiment le devis qui se semble insupportable insurmontable Bonjour Bonjour Avec Jean-Louis justement on a déjà proposé de mettre un vitrage fixe qui est un seul ouvrant je sais que ça avait fait baisser le coût du devis et ils ont pu investir ils ont pu se payer des belles menuiseries Tout à fait Oui Je peux te vous donner à tous quelques pistes effectivement c'est pas comme ça je réponds si je finis de répondre à quelque chose que je n'ai pas répondu tout à l'heure c'est que la différence bois et bois lu comme disait Christian la différence des fois elle est infime après tout dépend des fabrications bois il y en a beaucoup il y a de la menuiserie de bois qui va être plutôt vraiment légère et qui va être moins cher mais souvent la menuiserie bois un peu de qualité elle est quasiment dans les mêmes tarifs que sur du bois lu parce que souvent ça va être du menuisier local donc il va y avoir un coût de fabrication qui va être plus important qu'un endroit où c'est optimisé et que c'est un peu plus industriel donc c'est disons que c'est un peu naturel mais donc en fait si tu veux réduire les coûts l'idée c'est de changer tes configurations de menuiserie et par exemple typiquement comme tu dis tous les endroits où il n'y a pas nécessairement besoin d'ouvrir mettre un châssis fixe parce qu'en fait il faut juste prendre une certaine logique qui est imaginer la fabrication si tu fabriques un cadre et tu mets un vitrage dedans ou si tu fabriques un cadre tu refabriques un ouvrant qui va se mettre dedans avec une quincaillerie et tu vas mettre l'ouvrant il y a presque deux fois plus de boulot donc c'est normal que le fixe est quand même assez significativement moins cher qu'un ouvrant par exemple et par itération à ça il y a beaucoup de configurations qui sont certaines très chères certaines beaucoup moins chères il faut juste arriver à mesurer la balance prix qui est l'objectif de réalisation du projet et pertinence du projet qui est de faire quelque chose qui convient à votre besoin parce qu'à un moment si vous ne mettez que des fixes sans ouverture et puis ça y est c'est dans le budget mais je ne peux pas ouvrir mes fenêtres là on est dans l'extrême du projet qui n'a servi à rien donc il faut trouver un truc quand même qui reste confortable qui reste agréable à vivre et du coup pour représenter Jean-Louis alors je ne travaille pas pour Jean-Louis mais j'ai eu des fenêtres réalisées par Jean-Louis le système des fenêtres prends-compte-toi c'est que c'est un capotage bois extérieur le vieillissement de l'extérieur de la menuiserie du coup en fait on peut décapoter la partie extérieure et faire l'entretien en sachant qu'il garantit quand même le vieillissement de ces capotages bois extérieur assez longtemps je ne veux pas dire de bêtises je ne veux pas dire à sa place mais il y a un traitement au vinaigre et une finition qui fait qu'il y en a pour quelques-unes et quoi ce n'est pas pour tous les deux ans c'est plus 20 ans voire 40 ans un complément d'information concernant les menuiseries que fabrique Jean-Louis c'est tout simplement dans ses deux vies le bois alu le mixte bois alu et le bois sont au même prix s'il recapote ses menus de ribois en même temps ça a du sens presque tout à fait c'est normal je ne suis pas pardon vas-y finis finis excuse-moi non non vas-y vas-y pour tout le monde vu que tu interviens régulièrement est-ce que tu peux nous donner ton nom et ton prénom qu'on puisse t'identifier et te présenter rapidement ouais je m'appelle pardon on l'a refait on l'a refait ben oui bien sûr je t'ai reconnu c'est notre espoir encore bon je suis dans la communauté de la construction en paille depuis 22 ans j'ai été au CA du RFCP je suis actuellement au CA du CNCP je suis formateur pro paille j'ai fait des formations passive house je pose je suis formateur grebe aussi voilà avec approche paille et puis et puis gara enfin voilà je je suis dans la communauté construction en paille depuis de nombreuses années et j'accompagne aussi bien des collectivités en tant qu'AMO mais aussi des autoconstructeurs voilà et et puis et puis dans l'autoconstruction ça va de la fondation l'ossature le remplissage paille les enduits et la pose des munis et je travaille entre autres avec pardon ton nom Christian pour les autres pour tout le monde Christian Amani H-A-M-A-N-I merci Cédric Cédric le fondateur de Touisa me connait très bien ok mais j'ai vu tout le monde plusieurs fois ok ça marche comme ça je le mets tout de suite et tu es basé où dans quel département là actuellement je suis dans le 0-3 dans l'allié à côté de Bourbon l'Archambault très bien merci Christian je me suis permis cette petite pour savoir voilà ça humanise un peu ce bloc des pseudos juste pour on a le temps en file du coup je vais prendre les questions de Pierre-Yves Joss Ariane et puis Léa Nathalie Léa on te redonnera la parole puis Nathalie ensuite alors j'y vais Théo oui vas-y je t'en prête je crois qu'on ne me voit pas je n'arrive pas à mettre la caméra on t'entend en tout cas voilà si vous m'entendez donc c'est bien moi je suis constructeur de maison en paille porteuse c'est la deuxième que je fais et puis voilà je je voudrais avoir votre avis sur 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 mon avis sur ce que je pense quand on construit une maison on fait des parois idéalement quatre parois si on veut faire un rectangle ou un carré des parois très isolantes qu'on cherche à être isolante de l'ordre on cherche des R à 8 7 18 enfin bon des R très très importants et puis quand on veut voir dehors et puis qu'on veut laisser passer le soleil dans la maison et bien on fait des trous dans cette parois et puis on y met des fenêtres et qui du coup ont un R très faible une fenêtre qui a donc un UW de 0,5 offre un R de donc 1 sur 1 sur 0,5 donc un R de 2 quoi et puis si j'ai une fenêtre qui a UW de 0,8 et bien ça change pas tellement le R en fait ça change pas tellement le trou que j'ai fait dans ma parois et donc et donc ben voilà c'est bien d'avoir des fenêtres performantes parce que des UW de 1,6 ou 1,4 bon ben on sait facilement faire mieux que ça mais est-ce nécessaire de chipoter aller chercher une fenêtre à UW 0,72 à la place d'un UW à 0,85 par exemple le trou que j'ai fait dans la parois est toujours là et les performances de la fenêtre vont pas vraiment boucher ce trou mieux quoi entre un UW de 0,70 et 0,80 par exemple je peux répondre vas-y vas-y ah pardon Olivier je peux me permettre de répondre oui oui bien sûr je t'en prie Christian vas-y le monde de la menuiserie il faudrait qu'on prenne deux heures pour parler de la menuiserie et vous expliquer ce qu'est un double vitrage et un triple vitrage déjà pour que vous compreniez bien les différentes performances le UW le UG là c'est ce que je vois apparaître actuellement c'est un langage de technicien au départ mais il y a des approches très ludiques qui permettent de bien comprendre tout ça ce que je voulais dire entre un double vitrage et un triple vitrage déjà quand vous avez moins 5 degrés à l'extérieur sur un triple vitrage vous posez la main vous allez être si vous chauffez à 19 degrés à l'intérieur la surface le comment dire l'effet surfacique au toucher de votre main sur la glace sera entre 18 et 19 degrés si vous posez un double vitrage et en touchant cette menuiserie en double vitrage vous serez à 14 15 degrés grand maximum donc déjà il y a un confort de ce côté là donc au toucher et il n'y aura pas cette cassure entre la température de 19 degrés et la température intérieure surfacique de la menuiserie de la glace en elle-même de la vitre pardon voilà sinon sinon on est obligé si vous avez 15 degrés sur la vitre plus 19 degrés vous rajoutez les deux températures et vous divisez par deux et devant la menuiserie vous aurez une température de 17 degrés voilà sans la toucher est-ce que Olivier tu avais des compléments Léa aussi je crois oui en fait c'est vrai qu'aujourd'hui le UW quand on voit passer de 1,3 à 1,2 quand on dit non ils font 1,2 1,3 c'est pas assez bon c'est très bien que c'est pour les aides et pour entrer dans des critères parce que je suis tout à fait d'accord sur le fait que quand on parle d'un 0,1 à un moment on chipote parce qu'après on oublie de fermer des fenêtres ou alors on a des menuiseries qui se cintrent et qui laissent passer l'air à tout va donc le UW il a un sens théorique au début mais après quand les menuiseries commencent à se détériorer on ne parle plus de UW mais ça avait beaucoup de sens quand on parlait du simple vitrage alors je n'ai plus les chiffres en tête mais il y a plus de 10 ans on parlait du double vitrage qui avait des UW je ne sais plus combien enfin ça n'existait même pas vraiment mais c'était un équivalent de 3, 4, 5 je ne sais plus c'était assez énorme et aujourd'hui on est à 1,4 grosso modo donc on est beaucoup mieux mais maintenant on chipote pour gagner des 0,1 donc plus on tend vers 0 plus on va tendre vers du infiniment petit donc c'est sûr que sur le UW se battre pour du UW c'est c'est presque un non-sens parce que je pense que le débat n'est pas réellement là dans le sens où si tu regardes tous les fabricants PVC moyen de gamme ou PVC haut de gamme alu bois bois alu quasiment tout le monde est à grosso modo à un UW de 1,3 1,4 de base c'est ça en fait avec un 4,16,4 argon etc donc en fait ton UW c'est le même c'est un peu comme si je te disais que tu achètes n'importe quelle voiture elle aura toujours 4 roues mais en fait elle n'a pas le même moteur dedans il y en a une qui va aller à 200 à l'heure l'autre elle va aller à 100 à l'heure et en fait il y en a une qui est plus confortable et l'autre moins confortable et en fait on est plus dans cet ordre de détails là et comme l'a dit Christian typiquement quand tu as un vitrage quand tu as une menuiserie qui n'est pas super performante par exemple bon déjà entre le double et le triple vitrage tu as ce phénomène de parois froides qui est assez qui se ressent et qui fait partie du confort de vie en fait c'est pas forcément quelque chose de mesurable mais c'est quelque chose qu'on vit seulement et en fait quand tu approches tes mains quand tu te déplaces quand tu es près des fenêtres par exemple ou si tu as un canapé proche d'une fenêtre tu sens ce froid parce que l'air de ta maison vu que tu chauffes tu as un phénomène de convection et ton air qui circule dans la maison et donc quand il circule qu'il monte et qu'il descend c'est le même principe que le golf stream le fonctionnement du golf stream et ben l'air va à un moment caresser la vitre et du coup il va se refroidir en touchant la vitre en permanence donc ton air va se refroidir comme ça donc c'est ça qui est inconfortable c'est pas le fait qu'il y ait un mètre carré de vitrage avec un air un peu plus bas et c'est surtout que l'air circule et que l'air va se refroidir au contact de cette paroi froide et c'est ça surtout le problème et quand tu regardes la différence entre un PVC ou plutôt haut de gamme avec le même UW la différence que tu vas voir c'est qu'en théorie au début t'as ton 1,4 6 mois après tes menuiseries elles commencent à avoir pris du froid etc. et du gel et quelques années après si t'as pas l'assuré tes menuiseries bois si tes menuiseries PVC sont de mauvaise qualité et commencent déjà à se cintrer et les joints à se plier et toutes ces choses là font que tes fenêtres elles commencent à avoir du jour t'as des filets d'air qui passent de partout et là on parle même plus de UW parce que UW c'est un coefficient d'isolation d'une paroi mais d'une paroi qui laisse pas passer l'air en fait donc si tes fenêtres elles laissent passer des filets d'air à moins 5 degrés dehors le UW il est même plus on en parle même plus donc c'est plus la tenue dans le temps la fiabilité des menuiseries et c'est pour ça qu'on rebondit un peu sur ce que disait Christian au début c'est qu'en fait la menuiserie c'est un lot qui est hyper stratégique c'est pour ça qu'on a voulu l'accompagner dans tout ça d'ailleurs c'est que c'est hyper stratégique parce que si vous mettez quelque chose de trop mauvaise qualité dans un certain sens ou que vous sous-dimensionnez certaines choses dans la menuiserie ou ne serait-ce qu'à la fixation et de mettre 3 équerres au lieu de 5 ou des choses comme ça vos menuiseries vont bouger vont se cintrer laisser passer l'air de partout et le UW c'est plus la peine d'aborder le sujet c'est que votre maison elle est plus étanche et elle fuit Léa tu voulais apporter un dernier élément oui par rapport du coup effectivement aux idées que peut avoir le monsieur en fait ça va vraiment dépendre si on est sur de la rénovation ou de la construction neuve sur de la construction neuve se faire accompagner par un bureau d'études thermiques de toute façon ces données elles ont de l'importance dans un calcul thermique et du coup pour des personnes qui vont chercher un certain niveau de performance ou des labellisations c'est là on va aller regarder les 0,1 les 0,2 qu'on va aller chipoter sur la taille de vitrage parce qu'on va contrebalancer entre les apports solaires et les déperditions de la menuiserie et oui effectivement une menuiserie ça va toujours être plus déperditif qu'un mur mais l'homme a besoin de soleil et la maison si elle cherche à avoir des apports passifs il va falloir qu'elle ait des apports solaires donc après c'est il faut à mon avis si vous vous posez ces questions là et les gens qui cherchent la performance il faut forcément se faire accompagner par un bureau d'études thermiques mais si effectivement vous ne cherchez pas la performance pas besoin d'aller chipoter pour les 0,1 sur le W et sur les apports solaires et après effectivement la menuiserie c'est le confort et on parlait des aides financières tout à l'heure donc moi je travaille à France Réna il n'y a pas d'aides financières sur les menuiseries parce que de toute façon ce sont toujours les éléments les plus déperditifs d'une maison et que voilà les ingénieurs qui travaillent dans les bureaux d'études pour considérer les aides financières ils ont décrété que les fenêtres de toute façon ce n'est pas performant et du coup plus d'aides financières voilà pourquoi et si vous avez des questions sur les aides financières toujours contactez votre espace France Réna parce qu'effectivement il y a des aides financières et c'est compliqué pour faire un état des lieux des aides financières locales et voir si on veut s'embarquer là-dedans ou pas parfois ça se passe bien ça dépend de plein de choses ça dépend de territoire ça dépend de plein de choses et parfois ça se passe moins bien merci Léa pour ces précisions Joss tu peux poser ta question oui merci bonsoir à tous du coup ma question ça concernait la pause de part des lectures des échanges avec certaines personnes surtout dans le cas d'une construction neuve parce que en rénovation c'est plutôt compliqué il paraît que la pause en applique par l'extérieur de la menuiserie serait le moyen le plus performant de des menuiseries il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro donc pour le coup est-ce que cette idée est fondée et sinon sur quoi on peut se se baser pour définir son type de pause quand on a le choix dans une construction si ce n'est le côté parfois ce qui peut être rebuté c'est le côté esthétique de la profondeur de la menuiserie par rapport à la surface intérieure ou extérieure mais si on cherche un aspect performant et commode à la pause est-ce que la pause par l'extérieur bien qu'elle soit peu courante moi j'en ai encore jamais vue est intéressante pour la pause en applique extérieure c'est c'est effectivement plutôt rare en fait le sujet il est beaucoup plus vaste que ça c'est à dire qu'en fait si tu parles déjà ça dépend si tu parles de neuf ou de rénovation en neuf en neuf en neuf ouais tu as un projet particulier enfin tu as un type de construction particulier bah éventuellement en eau saturbois en fait c'était concernant la rupture du pont thermique limité au maximum le pont thermique qui peut y avoir et aussi privilégier l'étanchéité à l'air au maximum il me semblait bien avoir vu en tout cas en termes de graduation que l'applique en face intérieure c'est le moins bien en tunnel ça commence à être mieux en point de vue rupture des ponts thermiques et en applique sur la façade de côté extérieur c'était le mieux en fait concrètement quand tu poses ta menuiserie applique intérieur tunnel ou extérieur tu vas l'appliquer contre une ossature que ce soit une ancienne maison en pierre ou que ce soit une maison en sature bois toute neuve donc en fait ton étanchéité elle va être faite entre le dormant et le mur soit devant la menuiserie avant le mur soit au milieu quand tu es au tunnel soit entre la menuiserie et le mur quand tu es à l'extérieur du mur pour l'étanchéité à l'air c'est comme ça que ça se traite mais en fait quand on parle de ce débat là c'est surtout parce que si tu te poses en applique intérieure ton isolant va être derrière dans le champ de ta menuiserie donc en fait tu vas être plus près de l'intérieur déjà de ta maison donc tu vas avoir plus de sensibilité au froid parce que tu vas avoir juste les 4 cm d'épaisseur de menuiserie avant d'aller dans ton isolant donc ça va te faire un entier c'est pas des ponts thermiques en fait moi j'entends tout le temps parler de ce terme pont thermique mais concrètement un pont thermique c'est un conducteur qui conduit le froid vers une autre zone là c'est pas des ponts thermiques parce qu'on parle toujours de matériaux isolants quand tu es sur une eau saturbois ton bois est quand même relativement isolant donc c'est des faiblesses thermiques mais pas réellement des ponts thermiques un pont thermique typiquement c'est une menuiserie alu des années 80 dehors il s'agèle à l'intérieur ton vitrage il a du givre qui apparaît parce que typiquement le froid il est conducteur enfin l'alu est conducteur et le froid il rentre plein pot par l'aluminium en fait donc ça fait givrer le vitrage intérieur là typiquement on essaye encore d'optimiser les performances et en fait quand on se pose en appliques intérieures on sait que derrière l'ossature tu vas voir ton isolant donc c'est bon ok ça marche tu le poses en tunnel tu vas être déjà un petit peu plus vers l'extérieur de ta maison donc tu as ton eau sature qui va être déjà normalement isolée si c'est de l'ossature bois éventuellement avec du doublage intérieur parce que pour tirer les réseaux dans les maisons souvent on met un petit peu de doublage intérieur pour permettre de tirer les gaines etc pas dans l'ossature mais en intérieur donc ta menuiserie elle est déjà plus vers l'extérieur et si tu te poses encore en appliques dehors tu vas être plus proche de ta façade de ton isolant extérieur et du coup tu vas isoler toute l'enveloppe c'est à dire que tu as toute ta façade qui est isolée enfin isolée ou pas si c'est une maison traditionnelle non mais si tu as une façade extérieure qui est isolée puis ta menuiserie et après tout ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe plus la menuiserie c'est là où tu veux que ce soit chaud donc en fait si tu mets tes menuiseries vers l'extérieur disons que tu améliores quand même le fait que tu aies des faiblesses thermiques parce que tu vas être plus loin parce que tu auras entre ta menuiserie et l'intérieur de ta maison tu auras toute ton ossature ta menuiserie elle sera étanche et le froid qui arrive sur les côtés de tes menuiseries ça arrive vers l'isolant mais vers l'isolant extérieur de la maison alors quand tu es en appliques intérieures le froid qui va arriver vers les menuiseries s'il rentre par conduction il va rentrer vers l'isolant intérieur de la maison donc il va être plus proche de l'habitat très bien est-ce que par la même occasion on gagne aussi vis-à-vis des apports solaires du fait que la vitre il n'y ait pas le phénomène des parois sur les côtés qui fassent une ombre au soleil est-ce que ça ça peut jouer dans un gain substantiel du soleil qui tape directement sur toute la façade et qui n'a pas les coins des retours d'une menuiserie en tunnel qui gêneraient est-ce que dans le cadre du passif par exemple il se base sur des informations comme ça pour poser les menuiseries ou pas dans le cadre de Olivier ouais j'ai coupé je sais pas j'ai raté au moins 20 secondes je savais pas si c'était moi pour reposer ta question en bref je suis déclené pose apports solaires ouais si on pose la menuiserie on applique sur le côté extérieur est-ce qu'on gagne vis-à-vis des apports solaires par exemple je réfléchis dans le cadre du passif est-ce qu'on se base par exemple sur des choses comme ça pour gagner au maximum et pas avoir des angles d'ombre créés par la menuiserie qui serait en retrait qui fait une ombre partielle est-ce que pour capter au maximum les apports solaires ça a un intérêt de se baser à l'extérieur d'un point de vue d'un point de vue l'optique je dirais que oui parce que forcément ce qui traverse ton vitrage va être enfin ton apport solaire c'est ce qui va traverser ton vitrage et si tu mets ton vitrage en retrait tu vas voir toute l'avancée de l'intôt qui va t'empêcher de rentrer de la chaleur après peut-être que Léa elle a des infos plus précises sur ce sujet là effectivement quand tu rentres dans ton calcul thermique de passif tu vas rentrer ton clair de vitrage mais ça dépend en fait si t'es bloqué si t'es en construction neuve t'as qu'à décaler ton mur et si t'es contraint par un mur effectivement plus en passif plus t'as un clair de vitrage plus tu favorises les apports solaires parfait très bien merci beaucoup pour la réponse et une dernière très courte ça concernait la technologie WarMage est-ce qu'elle est maintenant quasi obligatoire de la demander parce qu'elle a fait ses preuves et pourquoi on propose encore du standard vis-à-vis du coût qui me semblait juste une marque alors WarMage c'est une marque WarMage Swiss Spacer et autres en fait c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'intercalaire en aluminium qui est entre les deux vitrages il y a un petit cadre en aluminium pour fixer les deux vitrages et c'est dans cet entre-vers qui fait 16 mm ou 20 mm qu'on vient loger de l'argon et en fait ce cadre il sert à tenir les deux verres mais comme c'est un cadre en aluminium historiquement quand on avait créé ces double vitrages le cadre en alu pour le coup c'était un conducteur thermique et en fait entre le verre qui est aussi conducteur thermique le froid qui est arrivé sur le verre sur la périphérie du verre là où vous avez le cadre le froid rentrait dans ce petit cadre en alu puis re-rentrait sur le verre intérieur donc en fait sur les bords des vitrages on sentait le frais rentrer en fait en gros et donc ce cadre en aluminium qui sert mécaniquement à tenir les deux verres il est avarié avec le temps des technologies comme le WarMage qui en fait en anglais veut dire bord chaud en fait c'est donc le bord du vitrage chaud ça veut dire que c'est une espèce de manteau en matériaux polymères qui vient isoler la partie entre les deux verres et pour éviter d'avoir d'ailleurs des phénomènes de condensation parce que du coup vu que ça isole entre les deux verres on a du froid et du chaud et pour éviter qu'il y ait des phénomènes de condensation il y a des micro-billes qui servent de régulateurs d'hygrométrie à l'intérieur de ce petit bord périphérique donc le WarMage aujourd'hui ça fait longtemps que c'est acté je ne sais pas s'il y a peut-être encore d'illustres fabricants du fin fond du monde qui fabriquent des menuiseries sans ça mais je pense que ça doit commencer à disparaître du marché d'avoir des menuiseries avec un cadre à lus sans ce bord-là parce qu'à un moment le UW on a réussi à gagner quelques 0, quelque chose grâce à ça en l'occurrence donc à un moment c'était même une option au même titre que l'Argon je crois on pouvait le mettre ou pas mais maintenant mettre de l'Argon dans du vitrage c'est devenu une évidence se mettre un WarMage sur un vitrage c'est une évidence aussi et mettre du triple vitrage ça, ça se discute par contre mais non l'Argon et le WarMage aujourd'hui c'est très courant parfait merci beaucoup merci merci et juste j'en profite parce qu'il y a l'heure tour donc on arrive déjà au bout de la première heure voilà donc je pense qu'on va juste prendre quelques questions mais pour ceux qui doivent partir j'ai partagé un certain nombre de liens vu que la question a été posée je vous informe que la redive de cet échange sera publiée sur le forum le forum est accessible à tous il est gratuit et la discussion peut continuer sur le forum du coup vous pouvez continuer à échanger les uns avec les autres vous verrez tous les sujets ils sont les bienvenus il y a beaucoup de professionnels il y a beaucoup de gens qui sont en chantier qui du coup donnent des conseils et des retours d'expérience et j'en profite aussi pour ceux qui doivent partir en ce moment on a quand même une grosse actu c'est les portes ouvertes ça commence vendredi il y a 340 événements partout en France donc c'est vraiment la meilleure manière de rencontrer des éco-constructeurs de voir des bâtis réalisés des chantiers en cours si vous vous intéressez à l'habitat écologique il ne faut vraiment pas passer à côté de ce moment là c'est que pendant 10 jours il y en a vraiment des événements partout en France cette année et c'est vraiment des beaux moments c'est des apéros c'est des goûters c'est des choses très sympas avec des gens très sympas donc n'hésitez vraiment pas à aller voir la carte je vous partage tous les liens dans le chat comme ça voilà pour ceux qui doivent partir et ensuite Ariane je t'en prie Léa ensuite voilà bonjour bonjour à toutes et à tous alors vous avez répondu à beaucoup de mes questions bien sûr tant mieux oui j'ai une j'ai une ouverture en voûte de pierre je suis sur un projet rénovation et qui fait 3 mètres sur 2 mètres 50 à peu près de haut alors je n'ai pas les bonnes 3 mètres je sais que c'est vrai mais 2 mètres 50 je ne sais plus la hauteur exactement de la voûte et elle a été construite il y a 40 ans en bois tout bois avec 4 panneaux et les 2 centraux s'ouvrent sur l'extérieur attends je ne sais plus s'ils s'ouvrent sur l'intérieur et je voulais savoir s'il était possible de faire qu'un seul ouvrant dans une voûte c'est vraiment une question où il faut que je garde 2 ouvrants et 2 solides fix pour faire ma voûte il y a pas mal de possibilités ouais si tu veux contacter sur la fiche pour être répondre pour faire court du leur et puis si on veut passer de 3 questions ton cintre tu ne peux pas faire d'ouvrant enfin c'est pas enfin c'est vaut mieux pas parce qu'un cintre c'est déjà assez onéreux donc si en plus tu fais un ouvrant dedans c'est si c'est techniquement réalisable c'est une résille donc en général le cintre on le laisse et sur la partie en dessous une fois que tu n'as plus le cintre tu as la liberté de tout ouvrir donc suivant ta configuration tu peux mettre un coulissant avec 2 venteaux tu peux mettre 2,50 m de large tu m'as dit ouais tu peux mettre non 2 large 3 m 3 m tu peux mettre 3 venteaux d'un mètre par exemple en porte-fenêtre tu peux faire une porte-fenêtre avec un fixe et 2 ouvrants mais c'est pas très 3 venteaux d'un mètre ouais peut-être après il faut voir la hauteur le bas de la boute il faut voir le pied de boute parce que il ne faut pas que ce soit 1,80 m non plus sur place tu m'as répondu quelles sont les 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 mensurations et j'avais pas du tout j'y vais parce que je fais une porte ouverte la semaine prochaine et donc d'accord je vais être sur place je vais prendre toutes les mesures et te réécrire tout ça et ok ouais ouais une autre question c'était cette fameuse question de où la poser un tunnel au milieu à l'extérieur sur l'intérieur parce que moi c'est un gros mur en pierre donc actuellement c'est deux tiers un tiers je pense c'est-à-dire elle est plus enfoncée que sur l'intérieur de la voûte voilà enfin toutes ces questions moi je ne sais pas y répondre en fait ouais typiquement sur la rénovation en général tu tu déplaces enfin ça dépend de la rénovation mais tu ne déplaces pas forcément trop la menuiserie si ce n'est pas nécessaire attends ça a coupé ah non j'ai fait tout simplement parce qu'en fait ton sol il est fini à un certain niveau et après tu es dehors donc si tu vas la mettre plus loin tu vas te retrouver avec ton sol à refaire à l'intérieur si tu mets plus près il faudra casser le carrelage qui est dehors donc ça déjà c'est une certaine contrainte suivant l'ampleur de ton projet moi c'est une marche en fait c'est une marche ouais donc il y a déjà ça à prendre en compte parce qu'après en termes de performance si c'est une vieille bâtisse avec des murs épais tout dépend de l'isolation que tu vas faire si tu isoles dedans ou dehors ou les deux c'est isolé c'est isolé non mais je veux faire ou double ou triple vitrage mais c'est voilà là c'est isolé c'est je dois changer ça c'est la partie en dur de la maison je vais isoler la partie bois j'ai une partie bois de la maison et là j'ai compris qu'il fallait que je prenne qu'une seule sorte d'ouverture du moins du système d'ouverture que de toute façon que toutes les ouvertures je peux parce qu'elles sont toutes pleines de tailles différentes et j'ai beaucoup de fixes voilà donc ça j'ai bien compris tout ça voilà c'était c'est bien merci oui envoie-moi par mail puis on regardera puis au pire je t'appellerai puis on en rediscutera si t'as une photo c'est bien comme ça je pourrais voir un petit peu comment c'est d'accord merci 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 au revoir Théo je vois qu'il y avait des questions sur le coefficient de transmission lumineuse donc je réponds comme ça je donne des infos à des gens qui vont être frustrés de ne pas avoir d'infos je ne sais plus où j'ai vu la question sur une menuiserie double vitrage en fait l'apport lumineux c'est ce qu'on appelle le coefficient de transmission lumineuse le TLW sur un double vitrage ce coefficient il est à peu près à 0.64 donc entre 0 et 1 1 ça laisse passer la lumière 0 ça ne laisse pas passer la lumière donc c'est un coefficient entre 0 et 1 donc sur un double vitrage on est sur un 0.64 par exemple sur les docs de Mingo que j'ai là mais voilà ça reste générique sur un triple on passe à 0.5 donc on passe de 0.65 à 0.5 à peu près ça fait perdre je ne sais pas je dirais 15% peut-être de lumière donc oui il y a une perte d'apport lumière et puis il y a une perte d'apport solaire aussi avec le coefficient SW celui qui pour le coup réchauffe et ce coefficient il est assez intéressant parce que sur un double vitrage on est à 0.5 sur un triple on est à 0.39 et c'est pareil c'est un coefficient qui va de 0 à 1 qui laisse passer la chaleur complètement ou qui l'isole complètement et en fait un triple vitrage comme on a 3 verres on a un phénomène de diffraction entre les 3 verres si vous vous rappelez des cours d'optique il n'y a pas besoin d'aller bien loin je crois qu'on voit ça peut-être en secondes pour ceux qui ont vu ça il y a 3 verres avec un phénomène de diffraction à chaque fois que les rayons lumineux traversent le verre et donc ça fait que ça crée une déperdition en fait donc c'est pour ça que l'apport solaire avec le triple vitrage il est quand même nettement il est quand même un peu amoindri donc c'est pour ça que des calculs thermiques là on fait des calculs d'apothicaires on donne des lignes des grandes lignes on fait ce qu'on peut avec Christian mais je crois que c'est Léa qui est plus calée sur le sujet parce qu'il faut ouvrir un ordi rentrer des infos et vraiment donner des vraies infos parce que là c'est vraiment des pistes que je vous donne qu'on essaye de vous donner parce que l'apport solaire il va être mieux sur un triple vitrage mieux sur un double vitrage mais si vous êtes à l'est au sud ou à l'ouest c'est pas les mêmes besoins et puis en été par exemple c'est pas forcément le plus confortable d'avoir trop d'apport solaire d'où les casquettes les brises soleil etc et donc en fait il faut faire la balance entre le SW qui est l'apport solaire et le UW qui est l'isolant le fait d'être isolant pour avoir un bon équilibre entre les deux donc ça c'est un bureau thermique typiquement qui vous donne des bonnes infos merci Olivier Léa et Manu et ensuite je pense qu'on pourra se souhaiter bon appétit et une bonne soirée non t'as plus de questions Léa ? si si je ne sais pas la parole du coup question via Twiza est-ce que c'est des il y a possibilité de faire de l'autorénovation de les poser soi-même les menuiseries ou est-ce que c'est forcément en passant par un professionnel et et après donc déjà cette question et après je vais alors ok alors il faut passer nous on passera forcément par un pro je vais essayer d'être court parce que ça a été des mois et des mois de travail et de recherche en collaboration avec Minco qui voulait vraiment qu'on trouve la solution en fait la plupart des fabricants de menuiseries n'aiment pas vendre en direct aux particuliers parce qu'en fait les problèmes de SAV sur les menuiseries sont à 90% des cas des problèmes de pose mis en oeuvre en fait il suffit de ne pas mettre suffisamment d'équerres pas des bonnes vis pas des vis suffisamment résistantes etc des faux aplomb des cadres légèrement cintrés pas forcément d'aplomb pas forcément d'équerres et en fait les diagonales les menuiseries posées légèrement comme ça donc avec des diagonales qui ne sont pas équilibrées et ça quand on pose si on est novice on ne fait pas gaffe on fixe et puis après en fait la fenêtre elle est posée tordue on met les venteaux et puis ça ferme mal et puis ça fait qu'empirer donc en fait les fabricants ont vraiment une horreur de vendre leurs produits à des gens qui ne vont pas forcément savoir bien le faire alors c'est une erreur parce que justement vous en général vous êtes beaucoup plus appliqué pour vos projets et vous ne comptez pas les heures donc dans notre cas ça ne correspondait pas mais malgré ça Minco n'a pas voulu nous suivre dans ce sens là parce qu'ils nous ont dit le problème c'est que chaque fois que ça va être mal fait ou mal posé on va envoyer quelqu'un sur place pour voir que c'est un erreur de pose et on ne voudra pas gérer parce que si c'est une erreur de mise en oeuvre ce n'est pas le produit qui est défectueux il est détérioré parce qu'il a été mal mis en oeuvre et ça c'était la première chose et la deuxième chose qui était vraiment qui nous a convaincus de toute façon c'est qu'au final vous faire croire que vous allez y arriver sachant que vous ne vous connaissez pas tous en fait il y en a je sais qu'ils vont y arriver parce qu'à force je me rends compte qui sont vraiment du bâtiment et puis il y en a qui pensent pouvoir y arriver avec une visseuse et trois boîtes de vis et en fait c'est quand même vachement pas si évident il y a beaucoup de détails au niveau de la pose de l'étanchéité c'est vraiment pas si évident de poser des menuiseries bien le prix de pose il n'est pas fou non plus donc à un moment c'est faire poser par une entreprise c'est un gage de sérénité pour vous alors il y a un dernier point qui est la logistique parce qu'en fait livrer en particulier c'était ingérable parce que c'est des camions qui partent de l'usine donc livrer des menuisiers locaux à 15 kilomètres de chantier puis le menuisier bien posé c'était beaucoup plus confortable donc ça c'était un des points et puis en plus il y a les TVA 5.5 les primes rénov' donc tout ça ça a fini d'acter sur le fait qu'il fallait faire une fourniture et pose toutes les rénaux avec ça puis la logistique et ça engage la décennale du poseur comme ça si c'est mal mis en oeuvre c'est lui qui prend en charge et si c'est un défaut de produit c'est Minco qui prendrait en charge donc ça c'était pour la fourniture et pose l'alternative c'est que en fait les entreprises qui en bossent sont souvent ouvertes au fait que les gens sont sur leur chantier parce que je les sensibilise beaucoup là-dessus et du coup ils sont ok de bosser avec le particulier comme ça ça permet de voir comment ça se pose d'aider d'aider à la main d'oeuvre d'aider à la mise en oeuvre d'aider au déplacement des menuiseries etc et donc ça peut au moment de la prise de code des fois ça peut se rediscuter au niveau du tarif de pose dans ce sens-là ça fait un apprentissage en passant et du coup la décennale de la menuiserie fonctionne parce que le poseur réceptionne le support même si l'autoconstructeur n'a pas de décennale de sa maison Christian je sens que tu as plein d'éléments de réponse et du coup est-ce que vous avez réfléchi à l'autoréhabilitation accompagnée à la RA avec des professionnels qui seraient compétents et qui aideraient les particuliers à poser leur menuiserie il y en a il y en a il y en a de plus en plus parce qu'en fait le monde change en tout cas en France et en fait je vois ce qui m'anime beaucoup c'est que je travaille dans toute la France enfin à distance certes mais du coup je vois beaucoup d'entreprises et de particuliers et chantiers insolites aux quatre coins de France donc il n'y a pas les mêmes contraintes donc c'est c'est un super apprentissage et j'ai pu constater un peu aux quatre coins de France justement qu'il y a pas mal de gens quand je les envoie sur un chantier de hardship ils me disaient ouais ouais pas de problème pour la pause si le client il veut m'aider pas de soucis et puis en fait au final le client il a son charpentier il a fait exactement la même chose c'est à dire qu'il a fourni les ossatures bois pour faire sa maison mais il va lui donner trois ou quatre jours de main d'oeuvre en gros d'apprentissage comment on assemble les bois etc puis après le client il se débrouille pour le reste après il va remplir ses murs de paille mais en fait les charpentiers les menuisiers pour rester que dans ce domaine là ils sont complètement ouverts parce qu'en fait ils se rendent compte que c'est le monde de demain enfin en tout cas il y a une partie du monde qui est là quoi et il y a de plus en plus de gens qui sont là j'ai envie de faire moi donc vous me montrez trois ou quatre jours le boulot mais je fais avec vous et puis le reste je fais moi et vous ne restez pas trois mois pour poser des bouts de bois je vais m'en occuper moi de mettre mes bouts de bois donc en fait c'est un deal qui n'est pas si mal parce que finalement les entreprises que j'ai eues au téléphone me disaient que ok en fait on passe moins de temps sur les chantiers mais au final c'est un turnover qu'on va faire un autre chantier à la place puis un autre chantier ils prennent un peu de marche sur le matériel qu'ils vendent ils ne font que 3-4 jours de formation qui est plus de la formation que de la pause et puis ils passent sur un autre chantier donc tant qu'il y a du boulot pour eux c'est pas en soi c'est une réadaptation au système constructif d'aujourd'hui donc l'AERA c'est dans l'air du temps et je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'adaptent à ça le problème de l'AERA si je peux me permettre d'apporter un complément rapide c'est que tous les départements n'ont pas signé une convention AERA pour ce type de partenariat habitant ou auto-constructeur et entreprise c'est bien cadré dans les pays de la Loire j'ai vécu dans le 44 et dans le 53 de nombreuses années le 53 n'avait pas signé une convention le 44 avait signé une convention tu parles de convention avec l'ANA oui c'est ça oui mais ça c'est pour aller chercher des aides financières mais tu as de l'autorénovation accompagnée sans aller chercher des aides financières alors après c'est avec l'entreprise ouais ok et du coup le pendant c'est que fenêtres franc-comptoises ils le font dis-le dis-le et après je faudrait demander à Jean-Louis mais du coup dans le cadre d'approche paille qui est l'association de la promotion de la construction paille en grève à l'époque il y avait des formations de deux jours de pause de menuiserie c'était super intéressant dans un vrai endroit de formation pour les poseurs de fenêtres RGE c'était super intéressant et c'est pas si compliqué mais c'est très enfin il faut être très méthodique et très juste pour pour donner et bien réconcilier son support juste pour donner un état de situation des chantiers que j'ai réalisé avec Twisa depuis quelques années tu as des cas de figure avec des châssis trapezoïdos à 4 mètres de haut où il faut amener un instrument de levage et aller mettre des vitrages fixes feuilletés plus par closage il y a des coulissantes 6 mètres de large en 3 venteaux qui font 180 kg le ventail il y a des portes à couper des empliantes il y a des choses qui sont super complexes à régler et à poser et méticules à poser donc quand on parle de pose de menuiserie c'est de la fenêtre de venteaux 120-120 c'est sûr que tout le monde y arrive mais quand on est sur du projet un petit peu plus complexe avec des menuiseries un petit peu plus bizarres un petit peu plus lourdes un peu plus lourdes en fait clairement parce que surtout quand on parle de triple vitrage triple vitrage c'est un double vitrage c'est déjà 25 kg le mètre carré donc triple vitrage c'est une fois et demie plus donc ça fait vite des grandes ça fait vite beaucoup de poids et c'est ça surtout le problème et c'est le problème du nombre de points de fixation la qualité de les fixations parce que les poseurs vont prendre des vis top rock qui vont acheter ça chez un cahier professionnel et un particulier peut être susceptible de prendre de la vis Boa VBA de Castorama qui est un peu cheap et puis les vis elles ne tiennent pas plus que ça et puis il suffit de ça pour avoir pas mal de désagréments derrière et d'avoir des problèmes d'étanchéité etc. c'est ça qui est sur la menuiserie classique je suis tout à fait d'accord c'est carrément réalisable mais dès qu'on est sur des projets un peu conséquents je pense que c'est c'est bien de laisser faire à un moment c'était ce que tu disais Christian c'est que tout se joue dès la conception et effectivement en tant qu'autoconstructeur complet de sa maison il faut réfléchir qui va se faire dans la mise en oeuvre juste pour une info mais pour je ne sais pas 10-15 menuiseries pour une maison en pause en général c'est entre je ne sais pas 250 et 400 euros par menuiserie suivant les tailles suivant pas mal de configurations mais en gros pour 10-12 menuiseries entre 2500 et 4000 euros maximum de pause donc il faut rapporter ça au prix du projet et il faut revenir au tout début du débat quand on disait je crois que c'est Christian qui disait ça que les menuiseries mine de rien n'a pas du tout insisté moi le premier mais Christian a ouvert la parole là-dessus mais je voulais rebondir tout à l'heure les menuiseries ce qui est très très l'enjeu qui est conséquent c'est qu'en fait ça fait partie de la structure de la maison parce que ça ferme la maison si on les enlève les gens rentrent donc ça fait partie de la structure de la maison ça fait partie de l'isolation de la maison et en plus de ça le pire c'est que c'est fonctionnel et on l'ouvre 50 fois par jour donc en fait on lui demande on lui demande de tout faire de pouvoir ouvrir fermer qu'à chaque fois qu'on ferme on veut qu'elle ferme la maison en termes de sécurité en termes d'effraction en termes de tout ce qu'on veut en termes de vent quand il y a des zones ventées les ventes aux caractéristiques qui font ça donc voilà il faut que la menuiserie elle tienne bien quand elle est fermée et il faut que l'air ne passe pas et l'eau ne passe pas donc tout ça il suffit de mettre quatre vis un peu tordu et puis il n'y a plus rien qui fonctionne donc c'est vraiment un enjeu particulier la menuiserie c'est pas un meuble qu'on pose et puis qu'on peut caler avec un bout de carton donc la pose de menuiserie c'est 30% de la sinistralité dans la construction de bâtiments oui c'est vrai mais nous à l'époque vous n'existiez pas et et plein d'être concontoise ils n'avaient pas de poseurs dans mon département et puis on voulait tout faire nous-mêmes ouais on était jeune et tout et du coup ma deuxième question c'est parce que j'ai un nouveau projet mais là c'est de la rénovation et là j'avoue que je suis moins je 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 m'y connais beaucoup moins et ma question c'était plutôt sur les accessoires de pose parce qu'on a beau avoir la meilleure fenêtre du monde si elle est mal posée c'est ça quelle est la technique mais du coup là si vous avez vos poseurs c'est c'est différent mais est-ce qu'il y a justement un positionnement dans le tunnel de la fenêtre qui est le plus simple à la pose le plus rapide et surtout pour faire le plus facilement possible l'étanchéité à l'air et faire des finitions les plus simples possibles en rénovation c'est pas évident comme question ah oui je peux quand tu parles de rénovation tu veux dire sur les anciens cadres de menuiserie alors du coup ça je sais pas si je dois poser la question mais pour moi il faut tout enlever d'accord ok la pose en rénovation typiquement c'est ça avec les habillages de chez Tribas les menuiseries PVC avec une cornière de l'or et un plat dedans ok non c'est une rénovation une bonne gamme voilà une bonne rénovation de qualité on enlève tout et justement on essaye d'enlever tout proprement sans trop casser le mur comment comment moi je parle pas d'argent je suis prête à mettre beaucoup d'argent potentiellement c'est quoi le plus simple et le plus efficace thermiquement et rapide thermiquement enfin même ce qui se fait de manière traditionnelle quand tu poses une menuiserie en tunnel ou en feuillure tu vas mettre ta menuiserie contre ton mur derrière sur la périphérie du dormant tu vas mettre traditionnellement un joint comprimande c'est une bande de joint qui fait quelques millimètres une fois qu'elle est collée c'est une mousse expansive sèche donc c'est un joint sec qui va donc ça va gonfler et puis ça va venir compresser entre la mesure et le mur donc ça ça va normalement déjà être garant d'une certaine étanchéité à l'eau et à l'air sauf que si tu laisses ça quelques mois ça s'effiloche et puis ça ça part en décrépitude donc il faut faut pas se contenter de ça et de le laisser aux intempéries et après traditionnellement les joints silicones ou ce genre de joint là ce genre de joint là fait l'étanchéité à l'air et à l'eau après quand on veut éviter ce genre de produit on refait des enduits extérieurs jusqu'aux fleurs du dormant enfin ou recouvrir un petit peu le dormant ou ce genre de choses là pour faire des étanchéités après en termes de finition soit tu mets des tribas ils ont pas inventé l'eau tiède mais ça marche leur truc en fait dans le principe c'est mettre des habillages que ce soit que ce soit des plats alus ou des plats en bois ou des couvre-joints en bois ou ce que tu veux le fait de coller et de cadrer la fenêtre ça évite d'avoir les problèmes de dilatation que tu as entre ta fenêtre et ton mur quand tu as si t'es affleurant ton mur et ta fenêtre si ta fenêtre elle travaille un petit peu parce que tu as la sollicité et à côté ton mur ne bougera pas entre les deux tu as beau faire un joint acrylique ou ce que tu veux ton joint il va se fissurer avec le temps avec les vibrations donc c'est pour ça qu'historiquement sur les vieilles menuiseries on mettait des couvre-joints à un champ plat coupé à 45 degrés pour couvrir entre les deux parce que de toute façon on faisait à l'époque des joints en plâtre donc les joints en plâtre ils se fissuraient et puis là du coup il y avait un petit jour entre les deux donc ça c'est de la finition donc ça cale-feutre mais en termes d'étanchéité en général c'est du comprimand après il existe des membranes aujourd'hui il y a pas mal de membranes d'étanchéité qui se posent notamment sur les poses en applique extérieure ou en tunnel nue extérieure pour éviter justement d'avoir l'humidité et le froid et l'air qui rentrent par le froid l'eau et l'air qui rentrent entre le dormant et le mur donc en fait c'est une grosse membrane qui se pose et qui vient vraiment calfeutrer comme on fait aussi sur du neuf les membranes qu'on met à l'intérieur comme des scotches ouais c'est comme des scotches en fait on a un partenaire on aurait aimé faire un groupement d'achats avec eux mais on l'a pas encore fait parce que faute de temps de se consacrer sérieusement à ça mais j'ai eu le cas sur un chantier hier justement du coup j'ai envoyé vers cette entreprise qui s'appelle NUK N-U-U-K qui est un nom islandais parce que là-haut je crois que ce qu'il m'a expliqué c'est que là-haut les glaciers commencent à fondre et ils commencent à ne plus neiger mais à pleuvoir en Islande j'ai pas vérifié donc apparemment c'est une grande première donc c'est un signe du réchauffement climatique et c'est le nom de leur entreprise et cette entreprise fabrique tout ce qui est pare-vapeur membrane tout ce qui est membrane d'étanchéité pour la construction en fait et ils font justement ces types de scotch qui servent à l'étanchéité à l'air et ils font des produits qui sont à base de matériaux naturels donc pas de scotch plastique pas d'emballage plastique enfin ils font voilà ils essayent de faire des choses dans les démarches aussi écologiques donc c'est un bon c'est un bon fabricant de produits d'étanchéité qui pourrait peut-être avoir des solutions d'ailleurs pour dans ton cas merci 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 à Christian je ne sais pas si tu es encore là je devais partir en tout cas merci pour les interventions peut-être qu'il le verra dans la redit et du coup Manu je te propose de poser ta question et puis après je pense qu'on pourra tranquillement clôturer Merci j'espère que ça ne va pas être une réponse trop longue la question est relativement courte qu'est-ce qui pourrait expliquer des différences assez énormes de chiffrage entre différents fabricants j'ai fait des devis notamment avec Olivier et puis avec d'autres fournisseurs et il y avait des écarts de 50% alors quand on parle d'écarts de 10-20% on peut imaginer peut-être les qualités des matériaux là 50% j'avoue que ça m'a un peu étonné donc voilà est-ce qu'on sait dire quels sont les points les plus coûteux des produits quels sont les points les plus critiques sachant qu'on compare bien un produit globalement équivalent ok il faut voir déjà parce que comme ça je ne saurais pas te dire après je sais que tu as de tout en termes de prix de fabrication si tu vas chercher du PVC pas cher ou du bois plus onéreux ou du technal où ils ont des profils très conséquents les épaisseurs de profil il y a aussi tout ce qui est intrinsèque dans les menuiseries parce que des fois tu as des choses qui sont sur du PVC tu as des profils avec 3-4 alvéoles puis des profils avec 7 ou 8 alvéoles donc les profils ne sont pas les mêmes ça ne se voit pas forcément mais c'est des fois des contraintes comme ça tu as les vitrages qui par défaut sont soit classiques soit des fois tu as des vitrages qui sont plus traités et tu as un coût dessus donc si tu ne le vois pas sur le devis des fois tu as des traitements one des traitements par soleil des choses comme ça qui sont dans le vitrage et si la personne qui t'a fait le chiffrage ne t'en a pas parlé ça a mis un coût mais il ne t'a malheureusement pas dit qu'il avait mis ça dessus donc c'est bien de savoir les options que tu as dessus enfin les options les caractéristiques techniques que tu as dessus après ça reste déprofilé découpé assemblé donc si c'est fait en industrie les prix sont relativement optimisés si c'est fait à la main ça dépend peut-être de comment la personne a calculé ses coûts de revient et ses coûts de vente après je ne sais pas comment te donner plus d'explications à ça les vitrages viennent très souvent chez Saint-Gobain ils ont une quantité de vitrages colossaux donc soit les gens prennent des vitrages classiques ce qui est pour beaucoup le cas il y en a qui prennent des vitrages avec l'isolation thermique renforcée donc chez Mingo ils mettent ça par défaut de l'ITR du vitrage isolation thermique renforcée qui est apparemment métallique sur un vitrage pour augmenter les apports solaires voilà il y a des petites options comme ça donc c'est écrit en général dans les devis et des fois c'est ce qui fait que tu peux voir les différences les quincailleries aussi quincailleries tu peux voir de la quincaillerie plutôt bas de gamme chinoise ou plutôt cossue et entre les deux tu peux vite avoir un écart de prix conséquent donc ça sur les coulissants tu as les chariots des coulissants sur des coulissants de qualité tu as des chariots qui portent 400 kilos par chariot c'est avec des roulements à aiguilles ça va être des choses plutôt de qualité puis tu as des petits roulements un peu légers sur des coulissants en PVC par exemple qui sont beaucoup moins chers donc la quincaillerie mine de rien quand on fait un tour en quincaillerie pour ceux qui l'ont déjà fait c'est on croit quand acheter une boîte de vis ou acheter un roulement accroché en fait ça coûte très très cher la quincaillerie et quand on commence à compter en quantité on se rend compte que ce n'est pas un poste anecdotique donc ça ça rentre en compte aussi la quincaillerie après ouais si je peux te donner plus d'éléments comme ça à froid qu'est-ce qui coûte cher dans un vitrage enfin dans une fenêtre c'est le rapport le pourcentage du coup c'est plutôt le vitrage ou c'est plutôt le cadre est-ce qu'on tient idée c'est vrai non je n'ai jamais regardé au fond du je n'ai jamais travaillé chez un fabricant donc je ne connais pas les prix de production donc je ne saurais pas te dire le ratio prix vitrage prix de la quincaillerie le prix du profil le prix de l'assemblage je n'ai pas ces ratios pour avoir parlé avec des industriels de la menuiserie alors déjà tu me diras Olivier ce que tu en penses mais en triple vitrage moi à l'époque il n'y avait que fenêtres franc-compteuses qu'on faisait en France et il y a très peu de marques de triple vitrage parce que dans la chaîne industrielle de la fabrication d'une fenêtre on n'est plus dans le temps de la menuiserie taillée au ciseau à bois par un menuiser on est vraiment sur de la performance et sur de l'industrie qui est capable de fabriquer de la menuiserie et qu'une chaîne de production de fenêtres triple vitrage ce n'est pas la même qu'une chaîne de production de fenêtres double vitrage et donc il y a déjà un investissement de la part de l'industriel que tu ailles dans ta menuiserie après ça va être la qualité des matériaux utilisés donc la provenance du bois ça peut être aussi la qualité de tout ce qui est finition de tout ce qui est quincaillerie c'est dommage que Jean-Louis il ne soit pas là mais par exemple il disait que pendant le confinement lui il pensait acheter de la quincaillerie française et pendant le confinement il a eu il a eu pénurie de quincaillerie parce qu'en fait le quincailler qui lui vendait de la quincaillerie un peu chère soit disant française ou européenne en fait elle venait de Chine voilà ça peut être plein de choses après le fabricant il va il gère surtout l'assemblage et le façonnage du bois l'assemblage il va acheter de la quincaillerie donc c'est en fait c'est plein 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 de choses après voilà tu payes les investissements potentiels de l'industrie du fabricant et puis après je vais en dire tu payes aussi le salaire des employés voilà c'est très compliqué de juger des devis et vraiment c'est très compliqué de juger des devis de menuiserie il faut moi tu gardes aussi l'éthique de la société de machin et c'est hyper dur de juger des devis de menuiserie tiens par exemple tu parlais de choses internes à la production ça me revient parce qu'on a visité Minco la dernière fois en octobre Théo était là en fait par exemple chez Minco aujourd'hui toutes les lasures sur la partie bois des menuiseries est faite en cabine de peinture avec des peintures d'as d'eau donc des peintures haqueuses et donc en fait il nous montrait qu'en fait il passe une fois vu qu'il y a des défauts des fois de peinture enfin des manques de peinture elle passe plusieurs couches il récupère les bouts de peinture et il les traite il est je ne sais pas tout un processus de rinçage etc il les réutilise et il recycle la peinture autant que possible je ne sais pas combien de cycles pour justement ne pas avoir tous ces bouts de peinture qui sont justement une pollution même si c'est à la base des produits naturels c'est quand même des minéraux puisque c'est des teintes et donc plutôt que de mettre ça à la poubelle ils ont mis tout un système de chaîne pour réutiliser et faire du réemploi parce que écologiquement ça a plus de sens alors qu'en fait je suis certain qu'en termes de coûts c'était peut-être plus évident de jeter et de remettre de la peinture que de réutiliser ça et ils refiltraient les eaux sales en fait ils les réutilisaient aussi ils les recyclaient nettoyaient ils envoyaient ça ailleurs ils récupèrent par exemple toutes leurs poussières de bois on peut manger par terre chez Minpo c'est énorme ils aspirent toutes les poussières de bois de partout dans l'usine ils ne voient pas de poussière de bois on se demande des moments s'ils font de la menuiserie bois et en fait tout est stocké dans un silo et ce silo toute l'usine toute l'année donc en fait ils se chauffent qu'avec les poussières de bois récupérées donc c'est voilà c'est toutes des choses ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure c'est des investissements qu'ils ont fait c'est des engagements pour l'écologie donc tout ça ça rentre dans des coûts de fabrication et ça donne après un prix de vente mais c'est vrai que ça vient de voir aussi tout ce qu'il y a derrière tout ça merci pour ces éléments moi je pense que voilà ça fait 1h45 qu'on est ensemble merci Olivier d'avoir réagi un peu à l'improviste d'avoir pu animer cette réunion merci à Léa et à Christian pour les interventions et bon promis nous on va éviter que ce genre de situation se reproduise vous pouvez du coup vous pourrez continuer la conversation sur le forum comme je le disais et j'ai partagé les liens utiles surtout aller voir ce qui se passe du côté des portes ouvertes c'est le moment et puis voilà je vous souhaite une bonne soirée un bon appétit puis je vous dis à bientôt salut tout le monde bonsoir à tous au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir